Merci beaucoup. Il est très difficile de parler après la communication très brillante que nous venons d'entendre. Bien sûr, en fait, l'aspect philosophique de Dante a été absolument déterminant au XIXe siècle. C'est-à-dire que la découverte de l'aspect qui vient d'être évoqué a été faite en grande partie au XIXe siècle, alors que Dante, il faut le rappeler, au XVIIIe siècle était considéré comme extrêmement excessif. Et un des critiques les plus violents de Dante était Voltaire, qui estimait que l'œuvre, la divine comédie, n'avait pas été tellement excessive qu'on ne pouvait pas la suivre en tant qu'œuvre philosophique. Bien sûr, beaucoup d'aspects ont été occultés et cachés jusqu'au XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle ? C'est évidemment le romantisme qui s'est emparé essentiellement de l'œuvre de Dante, mais également les philosophes. Alors, les traductions ont été multiples, on va en parler tout à l'heure, mais ont été multiples dès le XIVe siècle, en fait, et les premières traductions ont été assez rapides en français. Mais celle qui a été déterminante, en fait, parmi les traductions françaises, c'est celle de Rivarol, et qui a été immédiatement lue. On en a parlé, entre autres, par Madame de Stal et Chateaubriand, et donc qui ont vu brusquement dans cette œuvre quelque chose d'extrêmement important, même si les premières traductions ont été très prudentes, parce que la violence du texte pouvait choquer. Il y avait des termes, on en a parlé hier, à propos de la peinture, notamment pour les célèbres passages sur la défécation, et donc tous les termes crus étaient édulcorés. Avant que ce texte, avant que soit rétablie la violence du texte, il faudra attendre encore quelques années. Le XIXe siècle s'est intéressé à Dante, donc pour des raisons philosophiques, pour aussi des raisons romantiques, disons, liées aux images extrêmement visionnaires qu'il y a dans l'enfer essentiellement, mais bien sûr aussi à cause du paradis. Parce que même si on sait que le mot « divine » a été ajouté par Bocas, parce que la comédie, normalement, était simplement la comédie, il n'y avait pas la divine qui était ajoutée, mais le XIXe siècle va s'accrocher à cette divine. Et l'autre raison, c'est la fin du paradis, qui, comme vous le savez, est une prière à la Vierge, qui est prononcée par Saint Bernard, et cette prière à la Vierge va en quelque sorte réhabiliter la totalité de la divine comédie dont on va faire une œuvre religieuse. J'y pensais hier, quand on a fait la projection du film dans une église, je pensais que c'était une église déconsacrée, mais non, pas du tout, c'est une église où il doit y avoir en ce moment la messe, des messes. Et donc, ça, c'était absolument inenvisageable, pour les raisons qu'on vient d'entendre, justement, parce qu'il était hérétique. Et au XIXe siècle, au contraire, Dante va être récupérée par ça, entre autres pour une raison théologique, enfin liée au grand ennemi de Dante, ce qui est un paradoxe, c'est-à-dire l'église officielle, temporelle du Vatican, par le dogme de l'Immaculée Conception. En 1854, est proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, je le rappelle, qui est celle de la Vierge, non pas du Christ, et d'où la vénération de la Vierge dans toutes les églises de France, entre autres. Et donc, tout ça va porter Dante, parce que la Divine Comédie va apparaître, pour une certaine partie du lectorat, comme ce qui est porteur de la vénération de la Vierge. Effectivement, la Vierge est très importante dans la Divine Comédie, puisque c'est même la commanditaire du texte, puisque dès le premier chant, on sait que Béatrice est mandatée par la Vierge, donc elle n'est même pas elle-même porteuse de la demande, mais il y a derrière elle la Vierge qui commande. Et toute cette lecture, si vous voulez, liée à cette vénération, va être extrêmement importante. Et par contre, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire tous les rapports de Dante, avec, entre autres, Boès, et tous les penseurs, surtout tous les penseurs persans et arabes, a été longtemps occultés. En fait, c'est la fin du XIXe siècle, et surtout, comme l'a dit Didier Ottaviani, Miguel Assine Palacios, qui est un grand historien de la théologie, et le lien avec le monde arabe, évidemment, n'était pas complètement connu, surtout en France. Et ce sera après des études de différents arabisans qui vont beaucoup insister sur ces liens. Alors, même si l'examen du banquet lié à la lecture de la Divine Comédie se prête à d'innombrables interprétations, moi, je voudrais insister surtout sur la lettre que l'on a déjà évoquée hier à Cangrande de la Scala, qui était donc un des mécènes de Dante, et un grand ami de Dante. Et dans cette lettre, il y a donc des conseils de lecture de Dante qui vont être appliqués justement au XIXe siècle. C'est-à-dire que dans cette lettre, Dante explique comment on doit lire la Divine Comédie selon quatre lectures, une lecture littérale, une lecture allégorique, une lecture morale et une lecture anagogique. Alors, la lecture littérale, c'est ça qui va ouvrir Dante à la peinture et à la musique, c'est-à-dire qu'on va prendre quelques épisodes dans la Divine Comédie qui vont faire l'objet de représentations picturales, on l'a vu hier, c'est-à-dire essentiellement « Pia dei Ptolomei », « Francesca da Rimini surtout » et « Ugolino », parce que c'est très spectaculaire, alors que dans le texte de Dante, c'est parfois trois vers. « Pia dei Ptolomei », c'est trois vers. Et quand on pense à ce que ça a pu donner à la fois picturalement et musicalement, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Dante était simplement un prétexte dans tout ce qui est justement strictement littéral. Ce qui est allégorique, évidemment, pousse à l'interprétation et c'est là que les philosophes interviennent. C'est-à-dire qu'essentiellement un interprète qui va faire entrer Dante à la Sorbonne, qui est Frédéric Ozanam, qui va interpréter Dante comme philosophe. C'est-à-dire que la lecture de Dante n'est pas une lecture romantique, mais c'est une lecture philosophique. Et donc, on comprend que tout ce qu'il décrit dans l'enfer doit être interprété de manière allégorique. La lecture morale, évidemment, avait intéressé les religieux parce qu'on va lire Dante comme la divine comédie comme une suite de règles morales sur le comportement, ce qui falsifie en grande partie la lecture de Dante parce qu'il y a un paradoxe dans la divine comédie, paradoxe qui a souvent été souligné, c'est qu'il y a les trois parties. Donc, il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis en fonction du salut des âmes. C'est-à-dire que dans l'enfer se trouvent ceux qui sont condamnés et qui ne seront jamais rachetés. Dans le purgatoire, ceux qui peuvent être rachetés parce qu'ils se sont au dernier moment repentis. Et au paradis, les saints, les âmes élus. Mais cette tripartition, à part le fait que le purgatoire est de récente invention, c'est quand même très surprenant puisque le purgatoire ne date que de 50 ans quand Dante écrit son paradis, son divine comédie. Mais à part ce paradoxe, il y en a un autre, c'est que Dante ne peut pas connaître la tripartition, étant donné que le jugement dernier n'a pas eu lieu. Donc, c'est le grand paradoxe de la divine comédie. C'est que, bien entendu, le choix qui est fait par Dante entre les damnés, les repentis potentiels et les élus obéit à deux choses. C'est-à-dire que ce sont les règlements de compte dont on vient de parler, les règlements de compte avec les Florentins qui étaient les ennemis de Dante. Alors, il les envoie joyeusement en enfer, évidemment, tous et il en profite d'ailleurs pour envoyer en enfer également des papes et notamment Boniface VIII. Et pour ce qui est de ceux qui seront repentis et ceux qui seront des saints absolument incontestables, alors évidemment, il y a les saints qui sont, c'est-à-dire saint François, saint Dominique, etc., qui sont dans le paradis. Mais Dante ne peut évidemment pas connaître le jugement dernier. Et à la place du jugement dernier, il y a Minos. Minos n'a évidemment pas sa place du tout dans ce monde de l'au-delà parce que c'est une personnalité, une divinité antique, donc païenne. Et au fond, on ne s'étonne pas vraiment de ça. curieusement, au XIXe siècle, de cet aspect complètement, bien sûr, hétéroclite, hérétique en grande partie, mais en plus, qui ne peut pas tenir théologiquement. Alors, il justifie, par exemple, le fait qu'il aille au paradis et que par contre, Virgile ne puisse pas y aller puisqu'il est dans les limbes et que lui-même échappe d'une certaine manière à cette tripartition puisqu'il n'était pas dans la connaissance du message évangélique qu'il a vécu avant la naissance du Christ. Là-dessus, aussi, Dante pose un problème parce qu'il est évident qu'il met, on a parlé tout à l'heure à l'instant même, de Brunetto Latine qui était donc le maître de Dante et qui se trouve en enfer parmi les sodomites. Et, évidemment, Dante ne partage absolument pas la condamnation dont il est obligé de se faire le porte-parole. Et il est dans une situation ambiguë parce qu'au fond, il ne partage pas la condamnation qui a été faite. C'est un des plus beaux champs, on le lira peut-être tout à l'heure, un des plus beaux champs de Dante, où il est extrêmement mal à l'aise parce qu'il se trouve à mi-chemin, c'est le cas de le dire, à mi-chemin entre un jugement moral, je vous parle toujours de l'interprétation morale ici, un jugement moral qui est fait sur certains comportements et en même temps, il ne peut pas complètement se mettre contre ce jugement moral, mais on voit qu'il ne le partage pas. Donc, c'est un des nombreux passages de la Divine Comédie où il parle de gens que la morale entre guillemets du XIIIe, XIVe siècle réprouve que la morale du XIXe siècle, alors là, ils vont abonder dans ce jugement moral et donc, il va y avoir une lecture au XIXe siècle qui est assez fausse de la Divine Comédie. Prenons aussi l'exemple de Francesca d'Alimini et de Paolo Malatesta qui a eu un tel succès en peinture et en musique. Là aussi, c'est un paradoxe extraordinaire parce que, d'une part, il faut dire une chose, c'est que Dante, comme vous le savez, l'enfer est progressif. Ça va de ceux qui ont commis des fautes plus ou moins à réprouver plus ou moins jusqu'aux fautes les plus graves et la trahison étant la faute la plus grave pour, ou disons, les semeurs de discorde et la plus grave aux yeux de Dante et alors qu'il met l'adultère tout à fait au début, ce qui est là, c'est contraire aux positions, comme on le sait, il suffit de voir la condamnation de Flaubert, la condamnation de Mme Bovary, l'adultère, par contre, au XIXe siècle est considérée par la doxa comme une des fautes les plus graves et Dante le met tout à fait au début donc on voit que Dante a une très grande indulgence à l'égard de l'adultère et que le fait que cet amour de Francesca et Paolo ait été considéré comme un amour romantique à l'égal de Roméo et Juliette montre qu'il y a là une sorte de contradiction et que sur le plan moral pour suivre la divine comédie au XIXe siècle il faut passer sur un certain nombre de paradoxes la quatrième lecture étant la lecture anagogique c'est-à-dire utiliser la divine comédie comme une injonction à mieux faire injonction donc à suivre ce que ce monsieur avait dit à suivre le message évangélique c'est l'amour qui est au-dessus de toute injonction possible ce qui doit être doit être suivi sortait en fait la divine comédie d'une utilisation politique sociétale de son temps c'est en ça que la divine comédie était une œuvre qui ne pouvait pas être récupérée par un siècle et ne pouvait pas devenir à quelque siècle que ce soit c'est-à-dire aussi bien le siècle où il a été écrit que le siècle où on le lit plus tard au XIXe siècle et où il devient une sorte de où Dante deviendrait un parangon de vertus ce que évidemment il n'est absolument pas donc c'est une c'est une lecture au XIXe siècle qui est biaisée par différents côtés quelle que soit au fond la lecture que l'on en fasse soit picturale donc une sorte de lecture littérale soit allégorique c'est-à-dire qu'on va l'utiliser philosophiquement soit morale c'est une lecture une sorte de lecture sociétale et ou anagogique c'est-à-dire comme un instrument non en tous les cas au sens où il y avait de grandes œuvres à l'époque du christianisme primitif de grandes œuvres qui ont été beaucoup commentées par Foucault de grandes œuvres où on utilisait les textes pour changer les mœurs et pour ça c'est impossible d'utiliser Dante de ce point de vue bon alors pour revenir aux lectures qui ont été faites de Dante et surtout des réhabilitations littéraires il y a la grande réhabilitation littéraire de Dante après la condamnation de Voltaire c'est Victor Hugo donc Victor Hugo s'est emparé de Dante on l'a cité enfin Thierry Clermont l'a cité hier puisque ça a inspiré également Liszt et Victor Hugo a écrit plusieurs textes sur Dante je vais vous en citer un c'est évidemment du Victor Hugo ce n'est pas ce n'est pas du Dante mais c'est extrêmement intéressant de voir comment Victor Hugo s'en empare le poème est très long c'est la vision de Dante il a écrit deux textes sur Dante mais celui qui s'appelle la vision de Dante est extrêmement long il se trouve dans la légende des siècles donc de 1800 et c'est d'ailleurs étonnant parce qu'au fond 1853 c'est aussi l'exil de Victor Hugo et on peut s'étonner qu'au fond il n'ait pas fait un lien plus fort entre les deux exils même s'il évoque un exil de Dante je dormais sous la pierre où l'homme refroidit je sentais pénétrer abattu comme l'arbre l'oubli dans ma pensée et dans mes os le marbre tout en dormant je crus entendre à mon côté une voix qui parlait dans une obscurité et qui disait des mots étranges et funèbres je m'écriais qui donc est là dans les ténèbres et j'ajoutais fautant mes yeux noirs et pesants combien ai-je dormi la voix dit 500 ans tu viens de t'éveiller pour finir ton poème dans l'an 53 du siècle 19ème c'était une nuée c'était une foule cela voguait courait roulait comme une houle et puis cela faisait un bruit mystérieux dans cette ombre on voyait des faces et des yeux je leur criais quels sont les noms dont on vous nomme au spectre comme vous j'étais jadis un homme vous êtes maintenant des spectres comme moi ils n'entendirent point et passèrent l'effroi et la stupeur glacée ce noir tourbillon d'ombre les uns étaient assis sur l'informe décombre d'autres je les voyais quoi qu'un vent les chassa terrible agité des vestes de forçat d'autres étaient aux joues liées comme des bêtes d'autres étaient des corps qui n'avaient pas de tête des femmes sur leur sein montrer les clous du fouet des enfants morts tenaient encore leurs jouets et leurs crânes entrouverts laissaient voir leurs cervelles d'autres gisaient en teint ainsi que des javels d'autres avaient au cou la corde du gibet d'autres traînaient les fers un autre se courbait etc c'est pleinement du Victor Hugo et on imagine au fond bien sûr c'est comme une traduction à sa manière il n'est pas allé jusqu'à traduire la divine comédie mais on sent qu'il en a envie mais qu'il ne peut pas le faire parce que évidemment la voix de Victor Hugo c'est comme quand il fait parler Shakespeare dans les tables tournantes la voix de Victor Hugo l'emporte évidemment sur celui qu'il évoque mais c'est surtout dans la préface de Cromwell que Victor Hugo célèbre le trio qu'il considère comme absolument incontournable indépassable et ce trio et ce trio et c'est évidemment tout à l'honneur de Hugo c'est Shakespeare Milton dont on a parlé et Dante et c'est extrêmement important cet acte cette décision qu'a eue pardon Hugo dans la préface de Cromwell de mettre au même plan surtout laissons à part Milton qui n'a pas eu malgré la traduction de Chateaubriand qui n'a pas eu la même fortune que Shakespeare et Dante mais c'est extrêmement important parce que Shakespeare était commencé à être extraordinairement connu au XIXe siècle et mettre Dante au même plan c'était évidemment fondamental alors on peut parler bien sûr d'autres écrivains qui ont mis très haut Dante entre autres d'après Barbé d'Orévilly Baudelaire a été au fond un de ceux qui a été le plus proche de Dante et je partage en grande partie cette opinion mais et puis bon il y a Byron Byron également a écrit un très beau texte qui est la prophétie de Dante qui est un peu l'équivalent de cette vision de Dante par Hugo alors une je pense qu'une des raisons des résistances parce que je m'interroge sur les résistances que la France a rencontrées pour donner à Dante sa pleine place puisqu'encore une fois il faudra attendre le XIXe siècle malgré de nombreuses traductions qui ont eu lieu avant ça a été en grande partie politique parce que Dante tout en étant un très grand lecteur on n'a pas parlé de tous les philosophes qui ont influencé Dante mais a été quand même un lecteur aussi de philosophes qui étaient formés à la Sorbonne puisqu'on pose la question est-ce que Dante est venu effectivement à une certaine période avant la rédaction de la Divine Comédie est venu en France là-dessus il y a d'innombrables polémiques mais il y a des traces dans la Divine Comédie qu'il laisse supposer en tous les cas qu'il ait la connaissance des textes de Sigère puisqu'il en parle dans la Divine Comédie le problème c'était évidemment le rapport que Dante avait avec la France et les critiques qu'il faisait notamment de UKP des Capétiens de manière générale c'était une des raisons de la résistance tenace malgré le lien que Dante avait on en a parlé déjà d'hier par exemple avec les troubadours puisqu'il y a même un passage dans la Divine Comédie qui est écrit en langue d'oc qui n'est pas écrit en italien mais c'est Arnaud Daniel qui est cité donc un des troubadours donc bien sûr que Dante avait une connaissance très profonde de la littérature française et vous savez qu'il y a aussi une polémique sur le fait que peut-être que Dante a traduit le roman de la rose et d'ailleurs j'en parlerai aussi tout à l'heure il a traduit le roman de la rose en indécacylabe et le roman de la rose est en octosyllabe c'était c'était pas une des raisons pour lesquelles j'ai choisi moi-même l'octosyllabe pour traduire l'indécacylabe de Dante mais ça montrait en tous les cas une équivalence tout à fait naturelle et Dante a même écrit prétendument on ne sait pas si c'est vrai une suite au roman de la rose il fia aurait qui se trouve à Montpellier à la bibliothèque de médecine de l'université de la fac de médecine de Montpellier voilà donc ça c'était au fond des raisons fondamentales je pense enfin fondamentales peut-être pas mais en tous les cas l'attente plutôt l'attente de la résistance de l'université française en tous les cas à intégrer l'oeuvre de Dante parmi les grands les grands philosophes moi je je déplore beaucoup bon on a parlé du banquet par exemple je déplore beaucoup que les études philosophiques n'intègrent pas l'oeuvre de Dante de manière naturelle pas uniquement les spécialistes du Moyen-Âge de la philosophie médiévale mais même de manière générale ceux qui enseignent la pensée antique parce que même si Dante on vient de parler du grec même si Dante ne lisait pas le grec il y a dans le banquet un commentaire absolument extraordinaire de l'éthique à Nicomac et qu'il avait donc lu en traduction latine et qui lui était parvenu à travers la pensée andalouse et et là on s'aperçoit que Dante a une une connaissance d'une profondeur et d'une perspicacité extraordinaire de l'éthique à Nicomac parce qu'il fait de l'éthique à Nicomac qui est un traité sur l'amitié vous savez et il en fait une lecture métaphysique et non psychologique c'est-à-dire que l'amitié n'est plus simplement le rapport entre deux êtres mais c'est beaucoup plus large et c'est lié justement à ce qui vient d'être dit c'est-à-dire à cette espèce de constellation entre les pensées c'est-à-dire le terme même d'amitié comme d'ailleurs le terme d'amour qui n'est pas complètement individuel dépasse une démarche psychologique mais définit une connaissance profonde non pas simplement de l'être humain non pas simplement de la société mais aussi du rapport à la pensée comme ça vient d'être dit c'est-à-dire que c'est une lecture profondément philosophique d'un traité et ça incite évidemment à lire autrement la Divine Comédie je rappelle aussi excusez-moi parce que c'est un peu en désordre mais je rappelle aussi dans l'histoire du rapport de la France avec la Divine Comédie que le rapport de la France à Dante a été quand même très très violent et la France a souvent suivi la position de l'Église à l'égard de Dante je rappelle que c'est un cardinal français Bertrand Dupouget qui était le légat du pape Jean XXII qui a ordonné l'autodafé du démonarchia dont on vient de parler et qui a même demandé la dispersion des cendres de Dante à Ravenne donc on ne peut pas si vous voulez penser le XIXe siècle le rapport du XIXe siècle français surtout sans se souvenir de tous ces aléas que l'œuvre de Dante a rencontré même si on sait que Christine de Pizan a commencé à traduire la Divine Comédie l'a fait connaître donc bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels notamment à Lyon qui se sont intéressés à la Divine Comédie et qui ont essayé de la faire connaître très rapidement après la mort de Dante mais il y a eu une résistance extraordinairement forte et les traductions du XVIIIe siècle qui ont résisté à la condamnation ne sont pas très nombreuses et elles ont quand même fait l'objet de de lecture mais la traduction je suis obligé de parler des traductions pour voir un peu quel est le sous-bassement la traduction qui a été assez déterminante pour le rapport des romantiques aussi bien en France que dans le reste du monde en fait parce que beaucoup lisaient le français c'est la traduction d'Alexis-François Artaud de Montor qui était un diplomate français en poste en Italie et qui en 1811 a traduit la divine comédie et cette traduction a été énormément lue et ce qui a permis évidemment une très forte expansion et les traductions vont se multiplier pas uniquement en France mais notamment aux Etats-Unis enfin en Angleterre bien sûr mais aussi aux Etats-Unis et ce qui fait que quelqu'un par exemple comme Emerson va faire un très long essai sur la Bita Nuova et va commenter l'enfer la traduction anglaise de l'enfer donc ça devient maintenant une sorte de prise de possession de tout le XIXe siècle à travers le monde et je viens d'apprendre récemment que Rabindranath Tagore bon poète indien mais qui a commencé au XIXe siècle a lu ses traductions et a fait un essai sur Dante et Petrarch donc dans sa langue bien sûr et ce qui montre que la fin du XIXe siècle s'empare de manière extraordinairement passionnée de l'oeuvre de Dante bien entendu il y avait une autre raison politique Didier Ottaviani vient d'en parler mais le fait que Dante ait représenté en Italie une sorte de prophète de l'unité italienne a été très important pour tous les pays qui cherchaient leur unité donc entre autres les Etats-Unis et l'Inde et qui se sentaient sous un joug et donc Dante va aussi jouer ce rôle politique de prophète de même si ce terme est complètement anachronique et un peu opportuniste de la décolonisation c'est à dire qu'à partir du moment où un pays se trouvait avait du mal à reconstituer son identité nationale et était écrasé par un autre pays bon c'était le cas des Etats-Unis et c'était le cas de l'Inde ils vont s'emparer de l'oeuvre de Dante qui va encore une fois de manière assez biaisée apparaître comme un avant tout un homme de l'unité nationale c'est en Italie au même enfin dans ces années au début le premier tiers pardon du 19ème siècle Léopardi par exemple va jouer ce rôle parce que Léopardi va faire un poème célèbre sur Dante et sur la statue de Dante et donc qui va utiliser Dante comme poète de l'unité nationale à ce moment-là c'était sous le joug de Napoléon donc oui donc cette utilisation multiple de Dante au 19ème siècle à la fois sur le plan religieux sur le plan moral et sociétal et sur le plan politique bien entendu montre que c'était une œuvre comme toute œuvre littéraire une œuvre extraordinairement ambiguë qui ne pouvait pas être utilisée politiquement même si elle appelait à l'être et c'était toute la situation très ambiguë de Dante par rapport à la politique tout à l'heure Didier Otaviani s'est posé la question pourquoi il a arrêté d'écrire le banquet je pense que évidemment le banquet au moment où il l'arrête c'est le moment politique le moment où il parle de la monarchie le moment où il parle de l'autorité parce qu'il parle de l'autorité comme auteur comme on l'a entendu mais aussi l'autorité bien sûr politique et c'est le moment où il ne croit plus à ce qu'il attendait qui était qu'Henri VII puisse assurer Henri VII de l'Empire romain-gémanique puisse assurer l'unité de l'Italie et c'est pour ça qu'au fond il va arrêter c'est une des raisons probables il va arrêter la rédaction du texte qui n'a plus son sens politique et alors il va se lancer dans la divine comédie enfin il commence à ce moment-là et qui au moins n'aura plus une seule visée politique donc si je résume et conclue en fait le 20ème siècle a retenu le 19ème siècle a retenu comme d'ailleurs en grande partie le 20ème siècle de Dante les représentations fantasmagoriques de l'enfer et ça on n'y peut rien vous avez vu comme on en a parlé hier à propos du cinéma au fond c'est l'enfer qui va représenter complètement quand on dit dantesque on ne parle pas du paradis quand on dit dantesque on parle de l'enfer et donc c'est tout ce qui est violent tout ce qui est cru tout ce qui exprime le mal qui est dans le terme de dantesque tout ce qui est excessif et donc c'est ça qui va être retenu dans la peinture on a parlé hier de Liszt par exemple quand Liszt a voulu faire sa Dante Symphonie il n'a pas pu composer le paradis puisqu'il l'a remplacé par un Magnificat et c'est très symptomatique c'est à dire que c'est là que la récupération de Dante est très compliquée d'un point de vue artistique dans un autre champ que le champ littéraire c'est le paradis c'est à dire que le paradis où Dante montre les limites de l'expression alors c'est paradoxal puisqu'il parle puisqu'il s'exprime comme on l'a dit mais il s'exprime pour dire que ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il a vu et ce qu'il a vu pourtant Dieu sait qu'il a expliqué tout ce qu'était le système de la vue de l'optique à son époque ne lui permet pas de transposer en termes écrits ça c'est quelque chose à quoi le 19ème siècle va énormément résister parce que avant qu'on arrive à l'indicible avant qu'on arrive au livre du rien avant qu'on arrive à Malarmé à Blanchot etc il y a ce 19ème siècle et qui est incroyablement descriptif qui est très rationnel qui a une confiance immense dans la parole qui peut transcrire la pensée et les visions alors que va venir une époque dont nous sommes où la littérature dit ses limites la littérature est là pour exprimer ses limites or c'est chez Dante c'est la raison d'ailleurs pour lesquelles probablement entre autres Philippe Solaire s'est intéressé autant à Dante il faut accepter l'idée qu'une immense œuvre soit là pour montrer les limites alors chez Dante dans le paradis c'est sûr qu'il y avait des raisons théologiques lui profondes pour lesquelles il pensait que le bien suprême ne devait pas être décrit à l'image du bien des hommes dans le banquet il y a extraordinairement un passage qui précède celui sur l'autorité sur la richesse et il y a d'innombrables passages dans la divine comédie sur l'argent qui était vraiment pour Dante le symbole même du mal mais c'est le moteur des relations sociales et politiques l'argent et donc pour décrire un bien qui n'ait absolument aucun lien avec les biens que l'humanité vivante se représente c'est très très difficile parce que bon les deux biens que les hommes se représentent c'est ou bien le bien de l'amour mais le bien de l'amour signifie le bien de l'amour charnel ou le bien de la prospérité des richesses et qui sont des figures en réalité du mal alors pour ce qui est de l'amour charnel avec quelques nuances chez Dante mais aussi des paradoxes le grand paradoxe contre lequel beaucoup de gens se sont insurgés moi-même d'ailleurs je le fais dans la préface de ma traduction c'est que Béatrice n'apparaît absolument pas comme une femme aimable et idéale mais apparaît comme un docteur en théologie et donc on l'a dit hier et c'est vrai que dès qu'elle voit Dante elle lui fait des reproches immédiatement et donc comme image de l'amour idéal il y a quand même mieux et la femme en fait la vraie femme qui a fait quand même cinq enfants à Dante il en est guère question elle apparaît bien sûr c'est Gemma Donati mais on l'a pas sous silence alors que malgré tout il a vécu avec elle il a eu des enfants d'ailleurs un de ses fils a quand même sauvé la divine comédie donc c'est pas toute cette partie strictement autobiographique et réelle et tout à fait en retrait dans la divine comédie donc encore une fois c'est pour montrer les limites que le XIXe siècle pouvait rencontrer et encore une fois représenter Dante en héros national parce que bon à la fin du XIXe siècle qu'est-ce qui va se passer on va célébrer évidemment en 1865 bon le sixième centenaire de la naissance de Dante qui coïncide pratiquement avec l'unité italienne c'était trop tentant Dante va devenir une figure nationale là moi je viens de participer au septième centenaire de de la mort de oui c'est ça de la mort de et je suis et j'étais extrêmement gêné parce que on a constitué un comité en Italie de la célébration de Dante comme héros national et 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 c'est très gênant parce que Dante n'est pas un héros national on l'a suffisamment montré puisqu'il a fini par se retirer même des guelphes blancs donc il y a quelque chose qui fait que Dante est évidemment profondément écrivain et ne peut être bien sûr une source d'inspiration immense à la fois pour des chercheurs pour des théologiens pour des peintres etc et pour des écrivains mais ne saurait en aucun cas trouver offrir disons une clé c'est c'est quelque chose qui qui échappe à mon avis à toute grande oeuvre littéraire alors un dernier mot bon le XIXe siècle et on ne pense pas toujours à lui le plus grand hommage que le XIXe siècle ait fait à Dante c'est bien sûr Balzac qui l'a fait parce que la comédie humaine la comédie humaine est une réponse à la divine comédie mais mais d'un point de vue strictement disons qu'il a retenu d'un point de vue strictement social il a retenu la description selon le même système que je disais hier de Proust mais bien sûr avant Proust il y a Balzac il décrit la génération immédiatement qui le précède immédiatement dans la comédie humaine les personnages appartiennent à 20 ans 30 ans avant le moment où Balzac écrit ce qui est le système de Dante Dante a ajouté autre chose parce que lui il se projetait en plus dans l'avenir et il y a un côté prophétique mais voilà donc au fond je termine là-dessus Balzac est probablement celui qui a rendu l'hommage le plus net le plus déterminé à Dante voilà merci merci beaucoup René pour cette intervention passionnante peut-être que demain avec Oliver et Mathias on reviendra sur ce texte très particulier de Balzac où justement il met en scène Dante lui-même qui s'appelle les proscrits qui est une nouvelle relativement brève mais passionnante et étonnante aussi mais j'y pensais en écoutant ta conclusion je voudrais avoir peut-être ton sentiment sur cette remarque dans les proscrits Balzac raconte que Dante est à Paris va assister au au séminaire on dirait en Sorbonne de Sigier de Brabant figure qui est présente dans la Divine Comédie et Balzac attribue à Sigier des thèses qui sont en réalité une sorte d'interprétation de Swedenborg donc le maître de Balzac le maître philosophique de Balzac et par conséquent on peut vraiment penser qu'il y a un système d'identification entre Balzac à l'égard de son propre maître et Dante à l'égard du sien alors je n'avais pas forcément je ne me l'étais pas formulé aussi clairement avant de t'entendre mais c'est vrai qu'il y a en plus une identification entre Balzac et Dante oui le titre de la comédie humaine le dit déjà donc c'est évident et puis bon encore une fois les écrivains qui ont eu comme objet comme ambition de décrire leur temps de décrire les générations qui précèdent et d'inventer une langue nouvelle pour la décrire comme l'a dit Didier ne sont pas très nombreux donc il y a il y a Dante il y a Balzac il y a Proust j'insiste beaucoup sur le lien entre Marcel Proust et Dante comme projet métaphysique et littéraire politique métaphysique et littéraire et donc je pense que ce sont des écrivains et Joyce bien sûr Ulysse ce sont des écrivains qui ont compris qu'il fallait inventer une langue c'est pour ça que la décision par exemple dont on a parlé à l'instant d'écrire la divine comédie sous cette forme nécessairement obscure dont l'obscurité était augmentée par les choix de Dante les choix de la tête Salim et la concision incroyable et son besoin de néologisme aussi explique que Dante est très bien compris que pour décrire le monde il fallait inventer une langue et chacun l'a fait à sa manière je rapproche souvent Pasolini de Dante aussi mais Pasolini c'est parce que Pasolini pensait qu'un poète était nécessairement un poète civil qui est une notion très italienne mais qui peut être comprise dans le monde entier c'est un poète qui n'est pas un homme politique qui n'est pas simplement un poète dans sa chambre comme Petrarch mais qui est un poète qui va au front mais qui a compris qu'il ne pouvait pas avoir un langage politique parce que s'il a un langage politique il va affadir et il va enlever l'ambiguïté propre à la littérature parce que la littérature a un langage ambigu malheureusement les langues les politiques non les politiques sont ou menteurs ou sincères mais ils n'ont pas le langage ambigu ils sont ou cyniques ou mais ils ont besoin d'être compris directement par le peuple quitte à les manipuler bien sûr le peuple mais il y a besoin d'être compris alors qu'au contraire le poète ne pas être compris n'est pas un défaut c'est ça c'est ça ne pas être compris par tout le monde bien entendu ce n'est pas un défaut oui ce que tu dis là est vraiment essentiel et fondamental c'est vrai quelque part on peut penser d'ailleurs que le fait qu'un message soit flottant en termes de signification pour un politique c'est quasiment une faute de langage c'est une faute il doit être compris et alors qu'évidemment pour ce qui s'agit de la littérature et de la poésie il en est bien autrement peut-être une question je ne sais non bon alors c'est trop tard on va faire un vide alors monsieur de Cécati j'aurais une question notamment concernant le 19ème siècle et plus particulièrement les romantiques sur la question du choix d'un jeu d'une première personne incarnée puisque finalement on associe Dante avec ce personnage qui dit jeu et qui s'appelle Dante je pense que ça a pu aussi retenir l'attention des romantiques et puis non seulement un jeu incarné mais qui éprouve des émotions des sentiments des dégoûts enfin qui je veux dire c'est ce qui reste aussi quand on lit Dante c'est ce personnage qui va jusqu'au paradis comme vous l'avez dit a priori il n'a pas forcément sa place voilà merci oui mais là aussi il y a un paradoxe et une ambiguïté sur l'autobiographie chez Dante mais vous avez raison je veux dire que Dante est émouvant parce que il est là c'est lui qui fait le voyage avec Virgile et parce qu'il a écrit la Vita Nova mais quand on lit on a commencé à le commenter quand on lit le début de la Vita Nova on s'aperçoit que le rapport au jeu est beaucoup plus ambigu vous savez que le mot Dante le nom de Dante n'apparaît qu'une seule fois dans la Divine Comédie donc son identité disons sociale n'est pas mise complètement au premier plan et si vous lisez le banquet vous verrez que le début du banquet que je trouve absolument extraordinaire en plus du Panis Angelicus de l'image qui est expliquée c'est le droit de l'auteur et c'est une réflexion de Dante sur le droit de l'auteur à parler en son nom propre qu'est-ce que le jeu il pose vraiment cette question il la pose à la fin sur l'autorité mais aussi au début il dit qu'est-ce que c'est ce jeu qui s'exprime est-ce que j'ai le droit de parler de moi parce que ce il faut le mettre en écho avec tous les problèmes de la confession dans l'église catholique bien sûr parler de soi était devenu fondamental chez les pères de l'église donc et la confession est devenue une pratique catholique mais qui était contestée par ailleurs et justement Dante pose ce problème est-ce que je dois dans une oeuvre littéraire parler de moi-même et il prend beaucoup de précautions en effet pour parler de lui-même il s'autorise d'innombrables ellipses puisqu'il ne raconte pas toute sa vie loin de là je le dis de sa famille il n'en parle pratiquement pas et donc c'est un jeu qui est transhumanato qui est transhumanisé c'est un autre un autre soi cela dit beaucoup de romantiques pensaient de la même manière si vous lisez les textes de Byron c'est un autre soi c'est un autre jeu qu'un jeu directement autobiographique merci beaucoup René et à tout de suite on fait une petite pause et puis on reprend merci